Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Atan Arménio-Occidentale vous présente les nouvelles deux jours. Conférence scientifique Arzard dans le contexte historique et contemporain à Moscou. L'agression de l'Azerbaïdjan a causé de grands dommages à l'environnement. Jacob Simidjan lance un appel aux partenaires internationaux. Sourine Papikian a présenté à Mademoiselle Pelosi la situation créée par l'agression de l'Azerbaïdjan. Mission Mirzoyan participera à la partie de haut niveau de la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. L'ambassadrice Tolmajan a participé à une cérémonie consacrée au 10e anniversaire de la croix commémorative des victimes du génocide des Arméniens. L'amicale des Arméniens enquête des tensions avec l'Azerbaïdjan. 177 artistes de 29 pays participeront au concours Festival Internationnel de Théâtre Sundoukian. Le 15 et 16 septembre 2022, à l'initiative du 2016 russe d'un archégevant de l'Église apostolique arménienne, une conférence internationale sur l'Arzard dans le contexte historique et contemporain s'est tenu à Moscou. La communauté scientifique de l'Arzard, de l'Arménie, de la Russie, de l'Europe et d'autres pays du monde a participé à cette conférence et a présenté des rapports scientifiques. Plus de 50 historiens du monde entier ont présenté des rapports sur l'histoire, la culture et le patrimoine historique et culturel, qui sont aujourd'hui menacés de disparition en raison de la politique de Bakou et de la sidérurgie. La conférence débouchera sur une résolution adressée aux Nations Unies au nom de la communauté scientifique mondiale. Le ministre Jacob Simidjan a envoyé une lettre aux représentants du corps diplomatique après les activités d'enquête pour attirer une fois de plus leur attention sur le danger réel de catastrophes environnementales résultant de l'agression à grande échelle de l'Azerbaïdjan contre le territoire de l'Arménie, a rapporté le ministère de l'Environnement. Les incédies provoquées par l'agression en grande échelle déclenchée par l'Azerbaïdjan ont causé de gros dégâts à la forêt de Jelmouk dans la région de Vajot-Zor. Les feux de forêt dans cette région ont causé de graves dommages à la biodiversité de la zone de 10 hectares de forêt. Les plantes et les animaux de cette région sont inclus dans le livre rouge, indique la lettre. Il existe des territoires naturels spécialement protégés dans les zones cibles des régions de Gérard-Kunik, Sunik et Vajot-Zor. Ce sont des habitants de plantes et d'animaux figurant à la fois dans les livres rouges de l'Arménie et dans la liste de rouges des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le 18 septembre, le ministre arménien de la Défense, Surem Papikian, a reçu une délégation conduite par Nancy Pelosi, président de la Chambre des représentants des États-Unis, arrivé en Arménie pour une visite officielle. Le département de la Formation et des Relations Publiques du ministère de la Défense de la République d'Arménie a rendu compte de la réception. Sulem Papikian a remercié Nancy Pelosi d'avoir réagi rapidement à la situation, d'avoir visité l'Arménie et d'avoir exprimé des évaluations appropriées sur l'agression militaire massive de l'Azerbaïdjan contre le territoire souverain de l'Arménie le 13 septembre. Le ministre de la Défense a présenté à Nancy Pelosi, président de la Chambre des représentants des États-Unis, la situation causée par l'agression militaire à grande échelle de l'Azerbaïdjan. Dans son discours, Nancy Pelosi a présenté la position des États-Unis sur la situation. Un certain nombre de questions liées à la coopération en matière de défense entre les deux pays ont également été abordées au cours de la réunion. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Ararat Mirzoyan, participera à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York à partir du 19 septembre. Plus de trois douzaines de réunions seront organisées par le ministre des Affaires étrangères, Mishio Mirzoyan, avec les ministres des Affaires étrangères des pays partenaires et d'autres responsables d'organisations internationales. Rappelons que l'Arménie occidentale est également engagée dans le travail diplomatique à l'ONU, défendant les intérêts de l'État commun d'Arménie. L'ambassadrice d'Arménie en France, Hasmik Tolmadjan, a participé à la cérémonie officielle dédiée au 10e anniversaire de l'installation de Khachkar à Versailles, qui perpétuait la mémoire des victimes du génocide des Arméniens perpétrés en Arménie occidentale et des combattants arméniens morts pour la France. Son éminence Grigol Khachaterian, primat du diocèse de l'Église apostolique arménienne de France, Charles Rodwell, membre de l'Assemblée nationale française Antoine Bardillan, président de l'Association nationale des anciens combattants arméniens et du mouvement de résistance, ainsi que de représentants des autorités locales françaises et de la communauté franco-arménienne, ont participé à l'événement. L'ambassadrice Tolmadjan a exprimé sa gratitude aux autorités de la ville de Versailles pour leur effort continu en faveur de l'amitié franco-arménienne séculaire. Il a souligné que, près d'un siècle après le génocide perpétré contre les Arméniens, le peuple arménien est à nouveau confronté à une menace existentielle dans son barceau historique. La France a toujours été restée aux côtés du peuple arménien en tant qu'État amie et l'Arménie doit continuer à approfondir ses relations diplomatiques avec ce pays. L'amicale des Arméniens de Draguignan et de sa région se retrouvait hier à Villegrosse, en présence de Bernard Janin, colonel des sapeurs-pompiers engagé dans la défense de l'Arménie et président de jumelage avec la ville de Yenokhavan, dont ont fait part de leurs inquiètes face aux récents affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui ont député dans la nuit de lundi à mardi. Le président de l'association, Gérard Beyrou, a rappelé dans son discours la tragédie qui se déroule actuellement en Arménie, celle du génocide des Arméniens et l'occupation illégitime des territoires de l'Arménie occidentale par la Turquie et l'Azerbaïdjan, dont le seul but est d'empêcher les Arméniens d'accéder à leur complète indépendance et souveraineté. Cette occupation territoriale par les forces militaires turques a commencé en 1920 et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Le 28 septembre, le Théâtre Sundoukian en Arménie accueillera un concours festival international d'affiches théâtrales. Le festival accueillera 177 artistes de 29 pays et 406 œuvres seront exposées. C'est du jamais vu pour une structure, une organisation d'initiés à un festival international avec une telle participation et nous y sommes parvenus, a déclaré Varta Mokertian, directeur du Sundoukian Théâtre. Les œuvres participantes au concours seront évaluées par un jury international de France, d'Iran et de Russie. Les meilleures affiches du centième anniversaire du Théâtre académique national seront également présentées sur la scène hors concours de festival. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. C'est de la musique sur notre émission, c'est de la musique sur notre émission, c'est de la musique sur notre émission. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?